... Vous savez, on est politiciens, quand on prend la parole, on n'arrête jamais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, tu as fait une de la déconvention. Bon, Amin, Mesher frères, bonsoir à tout le monde, et assalamu alaikum, ce que je veux dire ici, quand la mauvaise politique, ou quand on politise dans un pays, quand tout est politisé dans un pays, voici l'une des conséquences. Aujourd'hui, en Guinée, il y a deux choses. Il y a deux choses en Guinée qui est vraiment... Aujourd'hui, la politique, c'est pas un métier. Mais aujourd'hui, en Guinée, le meilleur métier en Guinée, c'est la politique et le journalisme. Même ceux qui ne sont pas censés parler de la politique, ils font la politique. La politique, moi, j'aime dire souvent qu'il y a une similitude entre la politique et la religion. mais la seule différence, c'est quoi ? La seule différence, la religion est venue pour l'humanité toute entière. Et ces règles sont définies par Dieu. Donc, on ne peut pas changer. On pratique comme on a reçu. Et quant à la politique, la politique est venue pour organiser la société, organiser un pays, organiser un groupe. Seulement, ces règles sont artificielles. C'est-à-dire, ces règles sont définies par nous les autres. Par l'être humain. Oui. Par l'être humain. Donc, il peut changer par moment ou par endroit. C'est comme ça. Ça dépend. Si un musulman, voilà, ça dépend. Si un musulman comprend vraiment, si un musulman comprend vraiment sa religion, ce genre de débat ne doit pas se poser. Pourquoi ? Abiy Hourera, Rasoul, prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quelque chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que les droits, les droits de musulmans sur un musulman sont six. La première, c'est quoi ? Il dit Quand tu le rencontres, un musulman, quand tu rencontres un musulman, tu dois le saluer. Et toi aussi, un musulman, tu dois le répondre. La deuxième chose, elle dit quoi ? Quand il t'invite, tu dois répondre à son invitation. Voilà. Donc là, si les gens, donc je vais m'arrêter là, le reste là, je vais citer après. Donc là, OK, OK. Voilà, voilà. Parce que ce qui me concerne ici, c'est ce que je viens de dire. Je vois où vous voulez en venir. Je vois M. Fadiga. C'est très intéressant. Justement, ils ont invité Adya Alimato. Mettons la politique à côté d'abord. Mettons la politique à côté. C'est un frère musulman. Ce que je sais, en tout cas, Arfamousa Maka Diaby, c'est un musulman. Son nom même l'indique. Donc, en tant que musulman, mettons la politique à côté. C'est un frère musulman qui a invité une soeur musulmane. Donc, quand on est musulman, quand on est musulman, il a l'obligation, c'est une obligation pour elle, de répondre. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, mais ceux qui ne comprennent pas leur religion, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est pour qu'un musulman doit apprendre sa religion, il doit comprendre qu'est-ce que c'est l'islam. Absolument. voilà. Si normalement, si tous ceux qui attaquent Adia aujourd'hui, s'ils comprennent vraiment leur religion, franchement, ils ne peuvent pas condamner Adia. Et ça, c'est un hadith, non ? C'est un hadith qui a été raconté par le prophète qui est salu sur lui. Oui, c'est un hadith rapporté par Abu Hurair. Abu Hurair, oui. Voilà. C'est très important. C'est-à-dire les devoirs des musulmans envers un musulman, en fait, ou un frère musulman envers un musulman. Justement. Oui. Donc, il a dit... En fait, refuser cela, refuser cela, ça revient comme un péché. Oui, mais c'est vrai. Oui, parce que c'est recommandé. En fait, les droits, les six droits-là, les six droits-là, il dit quand tu rencontres un frère musulman, tu dois le saluer. Quand il t'invite, tu dois répondre. Quand tu demandes un conseil, quand tu demandes un conseil, tu dois le conseiller. Quand il tombe malade, tu dois le visiter. Oui. Il faut le rendre visite. Tout à fait. Quand il dit, comment je peux dire ça ? Il t'a attaché à Hamid, quand il touche, il dit, Alhamdulillah, tu dois tu dois tu dois tout à fait. Quand il meurt, quand il meurt, le prophète a dit quand il meurt, tu dois accompagner tu dois l'accompagner jusqu'à le corps. Cimetière, oui. Donc, si nous comprenons tout ça, là, mais où allons-nous ? Je suis très heureux de vous dire parce que moi, c'est ça, mon monde, madame, c'est ce qu'on peut le témoigner, des fois, nous ne parlons que de ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est seulement ça qui vous rassure parce que voilà une vérité absolue qui vient du bon Dieu. Voilà. D'accord. Et regardez à combien de fois ce que vous nous dites là, c'est important. Quand vous regardez les lois universelles, parce que vous avez commencé par ça, la politique et tout, bon, en fait, les lois universelles, par exemple, l'universalité, ils se sont basés sur certaines valeurs de coexistence entre nous sans pour autant se fier à l'islam. Oui. Mais regardez tout ce qu'ils disent de bon, ça a réjoint l'islam déjà. Oui. L'islam a décrété cela, ça fait plus de 1400 ans. Oui. Parce que regardez, même ici, même ici dans nos environs, moi je suis à Londres, mais quand je vais au boulot, la première des choses, je salue les gens. Quand j'arrive, je dois les saluer. Oui. D'accord. Et croyez-moi, à chaque fois que quelqu'un a une cérémonie ou une, n'importe quoi en fait, on s'invite entre nous. Ils font des cartes, ils disent, je vous invite, je dois par exemple me marier ou je dois faire le baptême de mon enfant. D'accord. Donc, ils vous invitent. En fait. Et quand il y a, quand il y a un décès, mais on se présente les condoléances et à la rigueur, les gens même accompagnent. Les gens, des fois, ils programment, ils disent l'enterrement c'était le jour et les gens, ils disent des plantes. Et tout ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des musulmans. Et c'est en fonction de leurs pensées, de leurs réflexions, de ce qu'ils croient être meilleur pour leur vie, c'est ce qu'ils ont pris. Alors, tout ce qu'on trouvera de bon dans cette vie, Dieu nous a donné déjà. C'est ça, comme vous l'avez dit, M. Fadiga, c'est important qu'on retourne vers notre religion et qu'on apprenne cette religion parce qu'elle nous donne tout, elle nous donne tous les codes. Alors, maintenant, il faut me donner deux minutes, deux minutes. C'est pourquoi, chaque fois, quand je lis la religion, à la politique, les gens ne sont pas contents parce qu'ils ne veulent pas faire la réalité. Ils ne veulent pas la vérité. On les a éduqués que la politique, c'est le mensonge. C'est ça, le gros problème qu'on a aujourd'hui. Donc, Alpha, quand il ment trop, c'est un bon politicien. Ceux qui le tuivent aussi mentent plus que lui. Moi, j'ai fait un truc un jour, une publication. J'ai dit que Allah détruise ou anéantisse tous ceux qui sont payés pour étouffer la vérité. Quelque chose dans ce sens-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit Amil, on dit d'autres trucs. Il y a quelqu'un qui est venu, je pense qu'il était, je pense que j'ai sucommenté, parce que je fais des captures des craintes que je garde, c'est pourquoi je bloque très rarement. Les gens me disent bloque les gens qui t'insultent. Je dis non, je ne les bloque pas. Un jour viendra, moi j'ai besoin de ses commentaires. Ça aussi, ça va venir, chaque chose en son temps. Donc, il me dit qu'il n'y a pas de vérité. Moi, je suis bête, mais j'ai des gros trucs, je suis bête, je suis idiote, je raconte des conneries, il n'y a pas de vérité. Donc, ça, ce sont des gens qui ont été éluqués politiquement dans le mensonge. Quelqu'un qui te dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais il dit de ne pas associer la religion à la politique. Donc, qui lui a donné le pouvoir, lui ? Qui lui a donné le pouvoir ? Quelqu'un qui te dit que la politique c'est le mensonge. Quelqu'un qui te dit moi j'ai mis mon truc. Tu dis qu'à mine où tu penses où tu dis autrement, tu me dis que la vérité n'existe pas. Ça veut dire qu'Alf n'a pas gagné ses élections. Ça veut dire que c'est un menteur, que toi-même tu es un menteur, tu ne peux pas dire à mine. Vous voyez ? Donc, moi j'aime ces commentaires-là, je les garde. Je fais des captures d'écran, je ne les bloque pas. Je les laisse s'exprimer. Moi je suis quelqu'un de très étrange. Les gens me posent souvent la question. Je dis moi je suis devant ma caméra, je parle. Ce que je dis, ça ne leur convient forcément pas. Mais ils n'ont rien à dire. Ça les blesse, ça les fait mal peut-être, ça les fait plaisir. Je ne veux pas leur couper cette liberté. Je ne suis pas une dictatrice pour l'instant. Je leur donne la liberté de s'exprimer ici. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être les injures. Ce n'est pas grave. Mais demain, dans 5, 10 ans, moi je suis capable de sortir les commentaires de certaines personnes. Les gens vont me dire la dame là, elle est rancunière. Ce n'est pas la rancune, c'est une question de principe. Je ne peux pas me laisser déconcentrer par ça. c'est pourquoi les vidéos qui parlent du mal de moi, je ne les regarde pas. Les gens qui ne sont pas dans le même combat que moi, je ne les regarde pas parce qu'ils ne voient rien m'apporter. Rien du tout. Je sais déjà. C'est-à-dire, ce que tu vas dire, ça ne va rien m'avancer. Il est là depuis 10 ans. Ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, il ne va pas le faire en 5 ans ou en 6 ans vu son âge, vu son état de santé. Absolument pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de doutes chaque fois sur toutes ces élections qui se passent en Guinée. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, j'ai la faculté, je peux un peu m'informer. Ce n'est pas comme avant. On peut un peu s'informer. On connaît certaines réalités. Il y a des gens qui sont dans leur combat ethnique. Ça, c'est une insuffisance mentale. Je ne peux pas... C'est-à-dire une mauvaise éducation et une insuffisance mentale. Même quand je vois les gens qui se disent panafricanistes, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la mode de quoi je ne comprends pas. Moi, tous les humains sont du même descendant. Adam et Ève, point. S'il est blanc et le noir ne s'entend pas. Moi, je peux creuser cette histoire-là. Je peux l'expliquer à ma façon. Mais ce n'est pas le moment. Donc, vous voyez que j'ai peut-être du mal à me comprendre avec certaines personnes et je ne veux pas qu'ils me comprennent. Il y a des gens qui me disent oui, toi, tu cumules les deux. On ne va pas te comprendre et tout. J'ai dit non. Moi, je suis en train de poser mon petit. C'est-à-dire, ce sont mes petites preuves pour un de ces jours. On ne sait jamais. Peut-être que j'aurais raison. Peut-être que j'aurais tort. Si j'ai tort, je reviendrai sur ce que j'ai dit. J'en sais rien. Je vais présenter mes objectifs. Mais pour l'instant, avec tout ce qu'on a déjà essayé, tous les combats qu'on a menés, c'est la religion qu'on a oubliée. Moi, ce que je n'aime pas dans les manifestations, par exemple, la musique, je ne vois pas ce que la musique fait dans une manifestation. Moi, personnellement, je ne vois pas. Je ne vois pas ce que la musique fait dans une vidéo. Moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas l'intérêt. Parce que celui qui chante, lui, il est dans son truc. Moi, pour moi, c'est interdit. Ça, c'est moi. C'est interdit par l'islam. Ce n'est même pas un débat. Tout ce que moi, je dis que c'est interdit, je l'ai vu par ma propre expérience. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que je joue au cori. Non. J'aime donc Allah même. Je suis privilégiée d'Allah. Il m'a fait du coup. Il m'a levé dedans. Mais ce n'est pas le moment que je dis que tout. Il n'y a rien. 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 Pour l'instant, je ne suis pas le temps. Je ne suis pas le temps. Je n'y a rien. J'ai vu la Guinée. Il s'en fout de la Guinée maintenant. Mais aujourd'hui, je suis là. Je ne vous parle. Quelques temps, dans quelques temps, je n'aurai pas le temps. Non. Vous allez regarder les anciennes vidéos peut-être. Donc, moi, je ne peux pas me comprendre avec certaines personnes. Je dis, il y a des gens qui font des vidéos qui font passer plusieurs messages. Quand une fille s'est décapée, elle était noire il y a un an, elle devient métisse du jour au grand de mes qui la regarde. Elle est en train de faire passer le message du shéitan. Celle-là, tu parles de politique, tout ce qu'elle dit, c'est faux. Elle a des fausses cheveux. Tout ce qu'elle te dit, c'est faux. Ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Donc, les Guinéens sont en manque de spiritualité et de connaissance. Je ne peux pas discuter, même avec leurs grands marabouts, je ne peux pas discuter avec eux. Parce qu'il y a des trucs qu'ils ne connaissent pas. Il y a le Coran, il y a autre chose. Moi, j'ai fait des expériences sur mes vidéos. Ici même, les réactions sur mes vidéos. Quand je porte certains accessoires, comment je me comporte ? Après, je regarde les vidéos, je les vois. que j'ai changé quelque chose dans la décoration ou autre. Ça, c'est moi-même. Donc, une fois, j'en ai parlé à Fabika, Halima a parlé. Il ne comprenait pas bien. Je lui ai dit, le moment viendra. Je lui ai dit, Allah m'a fait ça à moi parce que quand je fais pour les autres, on dit que je m'en fiche. Pour que les gens comprennent que ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, quand tu as un manque de connaissance, quelqu'un qui est tôt, tu le dis, il faut faire des recherches. Mais quand c'est un blanc qui va sortir quelqu'un qui n'est pas guinéen, avec tout ce que moi j'ai dit là, ça, c'était quelqu'un qui les guinéens allaient poser sur leur tête. Oui. Mais là, ça ne les arrange pas parce qu'il y a des ethnies que ça n'arrange pas. Il y a des groupes politiques que ça n'arrange pas. C'est-à-dire comme si moi est là où Allah m'a levée là. Ça a lui que moi je veux faire plaisir. Ce n'est pas Alpha. Moi, je m'en fous de Alpha. Je ne sais pas. Les gens que vous appelez les grands de tout le monde, les yeux avec lesquels je les vois, si vous les voyez de ces yeux-là, vous n'allez pas être derrière vous. Parce que moi, je les vois comme du kata. Oui, parce qu'ils servent Satan. Quelqu'un qui sert Satan. Et toi, tu connais Dieu. Vraiment, tu sais qui il est. Tu l'aimes comme il t'aime. Quand tu vois un Alpha, il te fait poutiller. Vraiment, il te fait poutiller. Parce qu'il ment sans rien. Il paye les gens pour mentir. Les gens même qui sont derrière Alpha, regardez qui de potable que vous allez prendre. Qui de concret. Tu regardes les visages, même capture d'écran, tu vois le visage de la personne, tu sens que la personne ment. Tu sens que c'est un visage de menteur. Je vais regarder ça pour moi. Sincèrement, quelqu'un qui défend un menteur. Donc, il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Nous les Guinéens, j'ai dit la quoi, il y avait une vidéo, je ne sais pas si c'était, c'était avec Stéphane El Takaba. Je lui ai dit, je lui ai dit, les gens doivent s'asseoir, tout le monde. Moi, Marie Sisoko, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'est mon nabie Mamba. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Moi, comme Guineken El Takaba, Alpha Kone ne me respecte pas. Ça, l'audience de Cori, on va prendre celle-là. Moi, je suis première dame depuis dix ans. Pourquoi Alpha Kone ne me respecte pas? Pourquoi je ne passe pas la nuit avec lui? Pourquoi le peuple de Guinée ne nous aime pas? Je m'en sois, je réfléchis. Ah, à la base, je sais que c'est la place et Alimakoudé, ce n'est pas ma place parce que je disais qu'Alpha n'a pas gagné. Premier point. Ah, deuxième point, c'est un mariage bricolé, c'est un business. C'était pour les élections. Ah, troisième point, je ne suis pas très proche du peuple aussi. Donc, tout ça l'a fait que tu n'es pas dans ton ensemble. Alpha Kone, c'est le président le moins respecté de toute l'histoire de la Guinée, le plus détesté. Alpha, ça soit. Il se trouve la question pourquoi les Guinéens ne l'aiment pas? Pourquoi les Guinéens ne l'aiment pas? Alpha au fond de lui, s'il me regarde, il sait que c'est vrai. Tu sais pourquoi il se pose cette question? Pourquoi on ne vote vraiment pas pour lui? Parce que l'âme des Guinéens ne l'aime pas. Parce que l'âme des Guinéens savent qu'il ne peut pas les sauver. Absolument. C'est tout. C'est pas compliqué. Et ce mensonge-là, il y a des gens qui sont là pour étouffer le mensonge. La vérité, il faut la patience pour l'imposer. C'est une petite vérité. Une seule petite personne. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec plusieurs familles en même temps avant que je sois comme ça. C'est là que j'ai compris l'islam. Mon père m'a dit à un jury, il m'a dit que tu ne peux pas combattre toutes ces personnes-là. J'ai dit non, ce n'est pas moi qui suis en train de les combattre. Ce sont eux qui veulent me combattre. Et je vais les gagner parce que j'ai raison. Il dit, ma fille, il y a trop de monde. J'ai dit, eux-là, ils sont trop petits, ils n'ont qu'à appeler les enfants. Je les ai gagnés parce que j'avais raison. Mais je me suis battu trois ans. Trois ans de patience. Donc, quand je vois les Guinéens en train de parler, je dis, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, on est dans un grand tournant. Ça, c'est une histoire qui est plus vieux que ce qui est là avant 58. Donc, je ne me comprends pas avec les gens. Vous, vous êtes en train de combattre une personne, deux personnes. Chacun cherche sa petite place. Mais il ne sait pas que c'est plus vieux qu'un quelqu'un. Depuis, c'est plus vieux. Le problème, le Guiné, il est très profond. Et ça date de loin. Ça date de loin. Un pays, j'ai pris l'exemple, une fille, tu es jolie, tu t'habilles bien, tu as fait de bonnes études, tu as l'argent, tu as tout. Mais tous les hommes veulent t'avoir dans leur lit. Personne ne veut t'épouser. Ma chère, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui ne va pas, il faut le changer. Donc, si la Guinée est comme ça, moi, je reviens toujours à ça. Le pays n'est pas sous le chemin de Dieu. On est très sain, on ment beaucoup, on ne s'aime pas entre eux. Entre nous, on triche, on n'est pas juste. L'islam n'aime pas. Mais pour résumer cela, M. Fadiga est là, comme il était déjà, il a une bonne connaissance. C'est sympa. Je dis carrément, si vous ne changez pas vos conditions de vie. Moi, je vais vous prendre le conduit. Ah oui, je crois qu'on va quitter ensemble, M. Kamara, tu ne vas pas me laisser ici. D'accord. Moi aussi, comme le Fédéral, on n'a pas le temps de répondre. M. Kamara, vous ne l'avez pas prévu. Non, 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 mon frère Ibro, j'ai suffisamment de temps pour toi à tout moment. À tout moment. Peut-être que tu peux prendre mon numéro avec Mme Sisoko. Tu pourras m'appeler, il n'y a pas de souci. Nous, c'est ce qu'on veut et j'ai envie avec les gens régulièrement. Il y a couvrir, ce seconde. Vous savez, il y a couvrir, il y a couvrir, il y a couvrir. Je vais te dire ça. Une fois, je vais vous dire ça, vous vous quittez. Une fois, je passais à la déventure de la première dame là-bas. Je ne sais pas, je ne sais pas. À la déventure, il y a un coup de milité, mais elle, quoi. C'est sale, c'est sale, c'est sale. Et puis, j'avais une émission. Je passe là-bas, je trouve que les militaires sont assis là, ils étaient là. Mais la déventure était tellement sale. Après, je vois une image, je vois une image de la première dame, les balais à main qu'elle est en train de balayer. Je vais en émission, je vais en émission, c'était sur, c'était sur la nostalgie. Je vais là-bas, je dis, j'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Je vois la première dame avec les balais qu'on a créé ville propre, mais tout de suite là, allez-y voir la déventure de la première dame. La première dame, c'est sale, quoi. Après, les gens ont appelé, ils ont donné raison, comme par hasard, je finis l'émission, je finis l'émission, j'étais sur la moto, je passe par là-bas encore. Je trouve que tout le monde est mobilisé, ils sont en train de balayer, ils n'ont pas d'initiative. Ils n'ont pas d'initiative. C'est un bel exemple, hein ? Voilà. Voilà. Il est 23h, celui-là, Donc, je vais un peu loin, voilà, je vais un peu loin. Je vais vous prendre un peu. Merci beaucoup, ça fait un grand plaisir. Merci mon frère Bilo et le grand fédéral, grâce à tout le monde. On est ensemble, on est ensemble. Je dis à tout le monde, faisons la politique, mais n'oubliez pas que nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Faisons la politique, faisons-nous, aimons nos partis politiques, battons-nous pour nos partis politiques, mais n'oubliez pas que la Guinée, c'est pour nous, la Guinée, nous appartient tous, nous sommes des frères, on est condamnés à nous ensemble. Je vais vous dire ceci, en deux métiers, quand il y avait d'autres candidats qui estimaient qu'il y avait des jaunes qui n'étaient pas accessibles pour eux, je vais vous dire, Alpha Condé a refusé de faire campagne en Moyen-Guinée, en 2010, mais en 2010, Céloudal, lui, il est parti en Haute-Guinée. Et je vais vous dire, les résultats en 2010, premier tour en Haute-Guinée, c'est seul le PDM qui a pu battre Céloudal à Ségry. Après le PDM, c'était l'UFDG. Il a fait le tour de la Guinée, il a promis la paix. En 2015, 2017, il a fait encore la zone de la Haute-Guinée. Donc c'est pour vous dire que la politique, c'est la politique, mais il faut être social, il faut inspirer, il faut inspirer à gérer une nation, pas seulement des groupes d'individus, ou même pas des idées de banjage. Nous sommes des frères, on ne se banque pas ici. Quand c'est l'UFDG a le pouvoir, il va rassembler tout le monde, il va dire à tous les Guinéens, nous sommes tous égaux en droit et en dévoi dans ce pays-là, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble ici. Donc nous allons partir assister à nos thèmes, à nos cérémonies. Quand on fait le musulmane thème, nous allons assister partout, il y a des cas des cérémonies sociales, nous allons assister la première dame de l'UFDG, elle est libre d'assister. C'est ce qu'elle fait, son rôle, et elle montre vraiment qu'elle est à la hauteur de l'attente du peuple de Guinée. Donc je vais vous quitter, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci. Ok, lui, il est parti. Ok, alors de moi aussi, je vais partir. Je vous salue. Ok. Au revoir. Votre initiative a été très bien. C'est comme ça. Non, non. J'apprécie tout ce que j'ai intervenu. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci, chef, frère. voilà donc monsieur Diallo c'est un sansakou donc je vous remercie aussi oui je vous remercie c'est très bien en tout cas madame tout le monde je ne dis pas moi mais de tout ce que je vois par les commentaires tout le monde apprécie la manière dont elle conduit le débat absolument c'est très intéressant je vais apprendre à Yannakava la joueuse du Corrida on a le jeu je vais t'apprendre avec l'islam comment gérer ces dons c'est pour ça je finis avec beaucoup d'hommes doivent venir prendre des leçons chez vous ici madame Maï Yannakava la clercie parce qu'elle veut tu peux m'allumer mais si elle n'a pas sa place si elle n'a pas sa place elle ne peut pas faire on ne peut pas ils ne sont pas si elle n'a pas sa place elle ne peut pas faire vraiment merci aussi monsieur Fadiga c'est la première fois que je pense que vous avez merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour toi bien merci ça va bien nous oui d'accord le mot de la fin c'est que nous devons oui c'est que nous devons comprendre moi je vais insister là dessus nous ne devons pas confondre la politique et le social la politique peut varier le social le social va demorer jusqu'à la fin jusqu'à la fin du temps si tu n'es pas avec si je ne suis pas avec monsieur Gallo aujourd'hui je serais avec un autre tout à fait voilà donc mais le problème c'est quoi le problème c'est quoi le problème j'aime dire souvent que la population guinéenne est politiquement très très mal éduquée politiquement je dis politiquement très très mal éduquée politiquement oui tout à fait voilà tout à fait et surtout et surtout la jeunesse ouais ouais on dit souvent que on dit souvent que l'avenir d'une d'une nation dépend de sa jeunesse mais bon si tel est le cas donc aujourd'hui regardons notre jeunesse il y a des sur les problèmes non 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 on a sur les problèmes donc c'est que tout ce que Raja a fait tout ce que Raja est en train de faire on doit l'encourager au lieu de de s'attaquer à elle vraiment n'oublions pas notre religion c'est ce que je dis le prophète il a dit encore il a duïa il a duïa ahdoukoum il a wali matin falia'tiha falia'tiha si l'un d'entre vous est invité ou appelé à un mariage à un baptême qu'il vienne oui voilà non c'est ça c'est ça c'est une recommandation de Dieu quoi de plus beau vraiment voilà ça c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam voilà tu as cité un exemple quand il est parti à Taïf tu l'as cité c'était à Taïf tout à fait les enfants ont pris le caillou qu'est-ce qu'il a dit il a même fait une invocation émouvante un doigt oui donc après finalement qu'est-ce qu'il a dit à Jibril c'est ce que tu as il a dit voilà il a dit il a dit il a dit à Jibril Jibril il a fait une invocation une invocation il a dit qu'Allah il a dit qu'il 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 ne sait pas qu'il ne sait pas voilà mais après finalement donc c'est ça moi je me dis des fois même c'est-à-dire apprenons juste la religion parce que ça va nous apprendre tout le reste de la vie tout le reste parce que d'ailleurs c'est pour ça ici dans le système anglo-saxon où nous sommes il ne dit jamais religion il dit the way of life c'est-à-dire c'est le guide pour ta vie mode de vie quoi mode de vie voilà c'est le mode de vie c'est le code de vie en fait d'accord Dieu il nous a créé il n'y a pas qu'il puisse nous connaître mieux que notre créateur et il ne nous a pas laissé comme ça il nous a amené un manuel un guide un messager et ce manuel ce guide c'est le coran et le prophète d'accord il insiste à plusieurs reprises si vous suivez ça si vous suivez ça vous n'allez jamais vous égarer vous aurez le bonheur non seulement dans cette vie mais aussi au lot de là donc quoi d'autre on cherche parce que même la politique là les gens l'interprètent très mal très mal parce que qu'est-ce que la politique prône par exemple quelqu'un politiquement crée un parti politique il veut prôner des valeurs il veut dire ok je vais vous gouverner je vais vous rassembler je vais vous aider dans vos conditions de vie mais l'islam c'est que l'islam a fait parce que quand vous prenez l'exemple même des sahabas qui ont suivi moi j'ai lu par exemple un livre sur la vie de Seyna Omar sur tout ça il a régné dix ans mais regardez la politique qu'il a appliqué à l'époque non vraiment les conditions sociales des gens comment est-ce qu'il a régné il a gouverné c'était extraordinaire et jamais on n'aura une telle gouvernance sur cette terre j'ai lu un passage sur la justice par exemple où une femme a porté pleine contre lui à la justice et quand il est arrivé il a trouvé que même les juges n'étaient pas trop corrects tu vois vous imaginez parce qu'à l'époque à l'époque vous connaissez monsieur Fadiga mieux combien de fois l'étendue du monde arabe était grand oui c'était très vaste donc un simple citoyen une femme une femme porte pleine contre lui elle s'est plaint apparemment même le calife a dit dit à la femme de porter pleine contre moi c'est comme si aujourd'hui on disait par exemple Joe Biden un simple citoyen américain là-bas je ne sais pas lui dit tu as fait quelque chose de mal maintenant Joe Biden lui dit écoute va porter pleine contre moi d'ailleurs là-bas c'est trop loin parce que c'est des sociétés au moins avancées mais imaginez un peu chez nous en Guinée et quand ils sont partis en justice d'après l'histoire quand même quand ils sont arrivés les juges lui ont donné tout l'honneur parce que c'était lui Amirul Mouminim mais quand la dame est rentrée un traitement différent vous comprenez et ça ça l'a interpellé il dit mais écoutez pourquoi quand moi j'arrive vous me ferez tout le respect et la femme devant la justice on est tous égaux les exemples ne finissent pas quand il lit l'histoire de ces ro-modèles de ces sahabas comment ils ont vécu ou bien certains certains dirigeants qui ont été juste par exemple qui ont géré comme le veut l'islam qui seront impressionnés et c'est ça exactement la politique monsieur Diallo c'est pourquoi ils veulent dissocier ils ont dissocié l'islam de la politique pour faire n'importe quoi pour servir Cheikh vous avez parfaitement raison vous avez raison vous avez raison mais les chars sont allergiques à ça l'histoire de Youssouf à l'islam quand il est arrivé quand le roi l'a fait venir mais c'est une politique l'a appliqué la politique économique par exemple l'a appliqué à l'époque en Egypte en Misra quand vous lisez tout ça ça inspire et ça c'est exactement ce que veut la politique normalement mais comme vous l'avez dit les politiciens bon non mon frère je vais te citer un exemple sur le prophète lui-même quand il voulait venir à Médine pour faire le pèlerinage pour la première fois les Mekoua ont dit non tu ne vas pas rentrer ici et ces jours-là ils ont fait un accord bon en écrivant en écrivant l'accord le traité l'accord ils ont mis le traité donc on est traité de Houdébiya ils ont écrit bismillah l'Rahman l'Rahim l'envoyé ou bien les délégués de la Mec a dit non nous ne connaissons pas bismillah l'Rahman l'Rahim il faut écrire bismillah voilà il faut écrire bismillah l'Rahman voilà donc ces jours-là les sahabas ils se sont débit ils se sont fâchés on va mettre bismillah bismillah l'Rahman ils vont imposer le prophète a dit non voilà le prophète a dit non mettez bismillah ça arrivait à la même après à la fin à la conclusion maintenant pour signer il dit bon maintenant c'est ce qu'a conclu Muhammad et le Muhammad Rasulullah ils ont dit non le monsieur a dit non 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 on ne va pas mettre Muhammad Rasulullah ici on va mettre Muhammad si nous croyons que si on croyait que vraiment que tu étais messager de Dieu on n'allait pas te combattre on n'allait pas te combattre donc nous nous ne croyons pas en toi donc le prophète a dit il n'y a pas de problème mettez Muhammad Bounab tu vois donc il a cédé le prophète a cédé mais qu'est-ce qu'il visait parce que c'était un visionnaire un visionnaire parce que c'était un traité voilà c'était un traité de un accord de paix pendant 10 ans oui 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 donc le prophète il a profité dans ces 10 ans là il a envoyé les 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 messages à à à à à roi d' 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 de 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 roi roi de roi des pers c'est comme ça quand vous regardez c'est qu'on appelle rissala rissala le messager oui oui c'est ça au début de voilà le début de le début de donc c'est c'est ça donc le prophète il a profité donc donc le prophète il a joué la politique là-bas quand il est venu à à Medina aussi qu'est-ce qu'il a fait il a trouvé les 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 chrétiens oui il a dit chacun bel exemple chacun n'a qu'à rester dans sa religion oui tout à fait voilà même même regarde là il y a une surate dans le courant ça mais Dieu c'est ça c'est Dieu est le démocrate parfait oui sura tout kafiroun kafiroun voilà quand 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 voilà quand les 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 au prophète sallallahu sallallahu sallam c'est qu'on va faire on va adorer ton dieu un jour et on va on va on va adorer notre dieu aussi un jour donc on va faire comme ça un jour un jour pour nous qu'est-ce que Dieu a fait descendre une surate surat sur kafiroun il dit il dit il dit Mohamed oh vous les m'écréant moi je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que moi aussi j'adore voilà à la fin qu'est-ce qu'il dit maintenant vous avez votre religion et j'ai la mienne donc c'est ça l'islam c'est ça l'islam c'est ça la beauté c'est-à-dire c'est-à-dire ça ne te procure que du bonheur quand tu écoutes et c'est ça la vérité absolue c'est ça quand vous parliez tout de suite moi j'ai voulu dire simplement continuez sur votre voie nous allons faire que des doigts et continuez sur ça que le bon Dieu vous garde sur ce chemin en fait parce que vous savez quoi la vérité absolue c'est Dieu tout le reste c'est du zéro ça ne veut rien dire les gens vont venir et puis ça a été toujours comme ça toutes les façons il y a eu des gens qui n'ont jamais reconnu Dieu les gens qui n'ont jamais reconnu l'islam ils ont critiqué le prophète ils ont tout fait mais l'islam va persister jusqu'à la fin du monde d'accord donc quiconque veut réussir il suit simplement le chemin de l'islam c'est tout parce que c'est le chemin de la vérité le mensonge va beau persister mais le jour que la vérité arrive le mensonge s'envolera par la fenêtre ça peut pas rester longtemps c'était aujourd'hui j'ai vu des photos des gens très proches je les ai contactés j'ai dit mais enlevez-moi ces photos-là non ce sont des anciennes photos d'eux-mêmes j'ai dit mais regardez l'exemple que vous vous donnez j'ai dit tout ce que moi j'ai fait dans ma vie vous avez tout fait tout ce que j'ai vous avez tout fait mais c'était mauvais mais aujourd'hui je suis sur le meilleur des chemins ça vous ne voulez pas le faire vous vous êtes plus maudit que les maudits que non écoutez comme j'ai dit que les religieux guinéens ont échoué écoute la personne me dit que Dieu change qui il veut toi tu as changé quand votre mouvement va venir on va changer j'ai dit ok j'ai dit tu sais c'est ce qu'on vous a mis dans la tête il change qui il veut mais moi je suis une privilégiée de Dieu toi tu n'es pas toi tu n'es pas privilégiée j'ai été même privilégiée de chez Itam parce que tout ce que je faisais de mauvais tu faisais cela c'est pourquoi Dieu m'a changé pour que tu me suives dans ce que je fais de bon si tu attends qu'il vienne à toi comme il est venu à moi je pense que tu ne changeras pas je dis quelqu'un qui a tué il a tué 10 personnes il a changé une autre personne a tué une seule personne il dit que non moi aussi j'attends que je tue 10 personnes pour que Dieu me change lui il est plus maudit qu'il puisse absolument tu es à terrasser Allah tu as à terrasser celui qui a tué 10 personnes pour te montrer que toi tu es petit j'ai pris mon téléphone c'est la première fois que j'ai fait un appel visio avec leur famille je fais la visio j'avais même mal avec le gérnie j'ai dit appelez-vous les gens ils sont venus non c'est eux qui ont mis le visio parce qu'il y a un garçon moi j'ai mis des locks j'ai fait des drud je sais ce que c'est que les drud je sais ça et les Guinéens me font rire ils me font pitié ils me font rire quand je les vois j'ai dit vous la vous me faites rire dans quelques années vous allez voir si j'aurai votre temps Inch'Allah ils m'ont dit que le garçon qu'il a fait ça l'autre qu'il a fait ça parce que je ne pourrais pas ils vont mettre la caméra je lui ai dit ok mettez la caméra moi je portais mon hibab de maison je portais mon hibab de maison donc ils ont mis la caméra j'étais là et puis ils m'ont dit même à l'intérieur tu portes ça je dis oui je porte ça je vais vous expliquer après pourquoi je porte ça à l'intérieur donc je vois la tête c'est bien coiffé donc j'ai commencé à leur parler toutes ces histoires j'ai dit vous savez moi avant vous prenez tous les exemples sur moi tout ce que j'ai fait tout le monde voulait être moi je dis vous pensez que j'étais invincible mais le plus fort de tous les forts il m'a mis à terre il m'a neutralisé mais vous êtes trop petit vous êtes plus petit que le mot petit donc vous allez vous aligner qui compte que vous êtes dans moi mon mouvement dans mon réseau même un franc de moi c'est l'islam je vais t'acheter robe de prière note de prière coran tout à mes frères dans le cas contraire la souffrance va vous tuer sur votre terrain satanique là absolument j'ai dit tout mon combat je veux que votre maudit d'alpha qui parte parce que c'est un satanique je le connais je sais de quoi je parle je dis donc si vous ne changez pas moi il ne faut même pas me dire qu'on a quelqu'un non il m'a changé pour que vous sachiez que ah celle-là aussi va se couvrir celle-là peut arrêter les perruques celle-là peut arrêter le maquillage vous voulez qu'il vienne à vous j'ai dit votre privilège n'est pas arrivé là-bas ah non moi je suis privilégié moi je vais vendre ça ça ne donne pas n'importe qui ah oui ça n'a pas donné à n'importe qui j'ai dit moi je suis anéanti là vous êtes trop petit alhamdoulilah 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 j'ai dit alignez-vous il faut vous alignez ils étaient là comme ça regarde ta décoration moi j'enlève toutes les photos tout ce qui est images dès que je les suis moi je porte un truc quand je vous parle des signes les signes des stars les signes les toiles un jour comme ça je porte ça ça fait longtemps je ne vais pas porter j'enlève mon gilba de nuit je porte ça comme ça c'est ça qu'il y a sur les pantalons mais le haut il n'y en a pas les stars le signe des stars je me couche c'était le ramadan et au petit matin je me lève je me mets à manger mais j'étais un peu bizarre je me recouche quand j'ai fini le lendemain j'ai trois personnes qui m'appellent de trois pays différents on a rêvé de toi hier j'ai dit ah qui est parti rapporter ce que je fais dans ma maison j'ai tout en Libye parce que les photos les images c'est dans ça que les chayatines entrent donc je m'entends écoutez tous les trois ils ne se connaissent pas l'être humain fait pitié voilà l'être humain fait pitié tous les trois ils ne se connaissent pas du tout chacun raconte le même rêve dans la même journée donc ils me disent que je suis assise je suis en train de faire un direct eux ils sont à l'île ils sont 50 ans en ligne que mais parce que sur le pyjama là j'ai porté un peignoir écoutez le peignoir venait jusque là et tous me disent que je portais un peignoir ils me disent la couleur mais différents appels quoi je résume je portais le peignoir qui descendait jusque là mais sous le peignoir toutes mes jambes étaient dehors qu'il n'y avait pas de pantalon toutes mes jambes étaient dehors le peignoir couvrait jusqu'à mon genou et tout mon cou là était dehors ma tête était dehors j'ai dit hein j'ai dit avant ils disent oui ils disent mais on était 50 en ligne on te regardait que mais on n'a pas partagé ta vidéo que après que tu as quitté devant la caméra tu as quitté devant la caméra comme ça tu as senti qu'on te regardait tu as quitté devant la caméra j'ai réfléchi 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 je dis mais qu'est-ce que qui a envoyé cette information c'était le pantalon avec le star star le pantalon les étoiles l'étoile le signe de star l'étoile voilà j'ai réfléchi j'ai réfléchi 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 je dis mais moi j'étais habillée mais j'enlevais mon liba qu'est-ce qui a envoyé cette image là j'ai dit le pantalon tout ce pantalon là c'était le star star là dessiné dessus et arrivé là le peignoir couvré et comme le t-shirt que je portais le peignoir aussi ça fait ça tout ça c'est-à-dire dès que j'enlève le liba ils ont accès à moi c'est-à-dire Dieu ne veut même pas que j'enlève tu vois donc ça les gens ils expliquent ça ça fait que Shaitan n'a pas accès à la femme mais s'ils n'ont pas cette connaissance qui envoie ces informations aux gens c'est pas facile d'expliquer c'est pas facile voilà tu peux pas expliquer c'est le jour là que le pantalon tout le pyjama même là où il n'y avait pas ça c'est parti ouais à la poubelle directe j'ai mis dans le sachet noir j'ai dit au revoir donc souvent dès que je mets un petit truc quelquefois tu vois les gens qui rêvent tout ce que je fais dans ma maison ils voient oui après je me mets chercher j'ai dit mais il y a quelque chose donc du coup finalement tout est devenu islam chez moi ah oui tout est devenu et ça c'est pas donné à tout le monde les religions c'est pas donné voilà donc moi c'est Dieu c'est Dieu qu'il faut remercier alhamdoulilah parce que Dieu vous éprouve Dieu vous éprouve comment il m'aime Dieu vous éprouve sur le droit chemin vous savez il l'a dit il dit que vous avez tous parce que le monde la vie ce sont des examens c'est des tests nous allons tous traverser des épreuves maintenant quitte à nous de prendre les épreuves sur le bon chemin et il éprouve tout le monde différemment certains les éprouvent par la maladie par la perte de quelqu'un qui est son proche ou bien par la richesse même des fois c'est du bonheur des fois c'est du malheur et c'est lui qui nous éprouve et c'est de voir jusqu'à quel niveau jusqu'à quel niveau nous avons cette foi nous avons confiance en lui donc tous ceux qui sont vraiment bénis dans ça ils se retournent vers Allah ils essaient de se purifier de plus ils essaient en tout cas de suivre le droit chemin maintenant malheureusement ceux qui sont égarés qui ne comprennent pas et tout ils prennent ça autrement c'est pour ça l'un des phénomènes de société aussi qui nous trompe qui joue beaucoup sur nous vous savez c'est ce truc de maraboutage que nous avons chez nous et si quelque chose arrive aux personnes ils vont vers le maraboutage ils croient en ces choses-là alors que ça c'est des chers c'est des choses très graves et pourtant Dieu a expliqué clairement quoi que vous arrive dans cette vie-là c'est très simple et il nous donne ce qui fait la beauté de l'islam tout ce que l'islam nous dit il nous apporte une solution oui parce que c'est par exemple ce qui vous est arrivé là je sais que vous avez pu quand même traverser très bien mais c'est très simple des choses t'arrivent dont tu ne sais même pas quoi va là-bas tu fais les ablutions tu viens tu fais deux prières dans la sincérité tu tournes vers Allah c'est Allah c'est toi qui sait mieux c'est toi qui m'épouse et tu fais les doigts c'est tout c'est tout non monsieur Fadiga ce que tu viens de dire c'est ça tout ce que tout ce que l'islam nous interdit c'est qu'il apportait une solution aussi oui comme c'est que tu viens de dire là les maraboutages les trucs comme ça qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui va celui qui va chez un féticheur tu vois là-bas il dit quelque chose du fait que de te déplacer d'aller là-bas même si il dit quelque chose que tu ne crois pas pendant 40 jours toutes tes adorations là Dieu ne doit pas accepter c'est annulé c'est zéro mais c'est Allah mais qu'est-ce qu'il a bon imagine toi quelqu'un qui va chez un féticheur après il meurt pendant les 40 jours là voilà c'est assez grave c'est l'enfer direct il y a des gens qui vont sur 10 féticheurs par jour mais nos sociétés aujourd'hui c'est ça vous parliez tous de la société guinéenne c'est ce qu'il incarne aujourd'hui mais le prophète il ne s'est pas limité il ne s'est pas limité là il nous a donné une solution c'est quoi la solution il dit celui qui a un problème d'entre vous tu fais des ablitions et tu fais deux rakates c'est ça qu'on appelle Al-Istihara c'est qu'ils disent Al-Istihara la prière de consultation c'est ça on appelle comme ça en français même si tu tapes sur internet la prière de consultation tu tu fais tes ablitions deux rakates mais avant de faire par exemple je veux voyager je dis je veux voyager en Guinée Dieu montre-moi est-ce que mon voyage là ça va être bénéfique pour moi tu formules tes intentions c'est ça donc le prophète il nous adore mais les marabouts les marabouts les marabouts ils n'aiment pas ça ils n'aiment pas ça quand tu moi il y a des gens quand je dis ça à certains ou bien quand j'écris parfois des trucs comme ça moi il y a des marabouts qui m'appellent ah Fadiga Fadiga pourquoi tu fais ça toi tu es trop tu gâtes le business ça c'est méchant ça c'est méchant je dis non 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 mais ce que j'ai appris ce que j'ai appris c'est Dieu qui tu sais quand on quand on quand on a quelque chose il ne faut pas penser que c'est par ta force c'est pas par ton pouvoir Dieu t'a donné ça c'est même pas quelque chose ça c'est l'islam c'est pas eux tu as écrit voilà c'est l'islam il faut partager voilà c'est quelque chose ou autre chose voilà moi aussi Dieu nous aime Dieu nous aime voilà moi je ne vais pas vous parler je ne vais pas vous parler de plus du temps je ne vais pas vous parler de produits éclaircissants les filles qui fabriquent ça elles rêvent moi j'ai rêvé de ça produits de marque faire tel elles rêvent toutes les rêves là vont se transformer en rêve islamique au bout de quelques années mais il faut être patiente et endurante c'est tout voilà je ne vais pas vous parler je ne vais pas vous parler je parle de mon parcours que j'ai eu c'est ça que je vais vous dire quand voulez-vous que je vous parle pour les éclaircissants je ne le mets plus maquillage je ne le mets plus ça se voit vous savez madame Sisoko nous on vous a découvert comme ça parce que moi pratiquement je vous ai connu comme ça sur les réseaux dès que j'ai vu franchement c'est Dieu qui fait vous incarnez l'islam vous attirez directement votre mode vestimentaire votre façon de vous exprimer Dieu merci moi je prie Dieu je prie Dieu je prie Dieu je prie le privilégié de Dieu je ne me vente alhamdulillah 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 il ne faut jamais cesser de remercier le bon Dieu voilà et regardez comme Dieu sait faire les choses Dieu nous réunit ici on ne se connaissait pas parce que moi il y a beaucoup de gens qui font des vidéos qui m'invitent mais je ne vais jamais d'accord et vous vous savez si moi j'ai le temps d'ailleurs à un moment je vous embêtais j'appelais j'insistais parce que Dieu met une connexion entre nous Dieu ne fait rien pour rien il met une connexion entre nous et la conversation que nous sommes en train de faire là regardez avec M. Fadiga aujourd'hui il est arrivé et on est tourné on est en train de parler de Dieu du chemin et ça c'est la meilleure conversation qui puisse exister parce que si on était en train de parler par exemple de business où l'on peut faire demain des millions ça c'est zéro par rapport à ce qu'on est en train de dire parce que nous véhiculons le meilleur message qui puisse exister et la meilleure discussion qui puisse exister sur cette terre c'est la discussion autour de Dieu notre créateur d'accord et d'ailleurs je sais que M. Fadiga va le confirmer c'est une recommandation les suratous je crois les suratous 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 toujours essayez de faire le rappel en fait quand vous vous retrouvez essayez de vous rappeler de Dieu c'est très important vous donnez des conseils d'accord parce que le monde là c'est éphémère demain nous ne sommes pas là c'est ce qui va nous faire de bon c'est ce qui va nous accompagner donc nous nous prions le bon Dieu vraiment qu'il nous garantisse le bonheur dans cette vie qu'il nous garantisse le bonheur au l'au-delà et qu'il nous accorde le paradis éternel qu'il nous garde surtout qu'il guide qu'il guide à ceux qui ne sont pas sur le bon chemin qu'il guide notre pays qu'il change notre pays qu'il fasse que nous soyons de très bons croyants que nous nous rappelions permanemment de lui que nous fassions très bien nos prières nos jeûnes nos accates toutes les bonnes choses qui puissent vraiment nous rapprocher de lui qu'il nous guide sur ce bon chemin qu'il pardonne tous nos parents qui sont décédés vraiment qu'il leur garantisse le paradis et nous autres qu'ils nous garantissent le paradis même avant qu'ils ne nous reprennent d'accord donc franchement moi je suis très content et c'est tout un plaisir aussi de faire votre connaissance monsieur Fadiga j'ai beaucoup appris le petit conseil que vous nous avez rappelé à travers l'islam et je prie le bon Dieu qu'il vous garde aussi très longtemps qu'il continue à nous bénir surtout qu'il continue à nous accroître en connaissance aussi parce que vous avez parlé ça c'est très important d'accord la connaissance tout part de là l'islam tout part de là donc il fasse que nous soyons de très bons croyants que nous apprenions largement à la religion et qu'il nous garde la vie c'est que nous soyons aussi les vecteurs pour que d'autres puissent suivre notre chemin parce que nous nos soucis aujourd'hui nous parlons nous parlons de notre pays c'est que nous parlons du président Alfa Kondé de tous les gens là qui sont aujourd'hui mal au sommet de notre pays mais notre souci c'est quoi est que ça change pour notre pays est que notre pays soit bon que notre pays soit bien que les populations puissent en bénéficier c'est tout ça que nous voulons nous ne sommes pas contre quelqu'un nous ne faisons pas du mal à quelqu'un non et c'est que nous faisons voilà parce qu'il y a une autre tradice aussi j'ai eu des discussions avec quelqu'un par rapport à la situation en Guinée parce que nous vous savez en tant que politicien les gens nous attaquent souvent ils nous disent vous en longueur de journée vous vous attaquez à Alfa Kondé vous vous attaquez à son gouvernement vous les insultez vous les dénigrez vous les diffamez et tout d'accord et Dieu sait faire les choses parce que la personne au moins c'est une personne qui est un peu religieuse je le dis ok moi moi j'ai appris un hadith moi je ne me suis pas lancé dans la politique comme ça parce que tout ce que j'essaie de faire dans ma vie je sais que j'essaie de faire que ça soit dans les règles de l'islam parce que c'est qu'un juge je vais mourir Dieu va me juger tout ce que je fais je dis moi j'ai appris un hadith face à un mal face à n'importe quel mal le professeur nous a indiqué qu'il doit être l'attitude du musulman n'est-ce pas monsieur Fadiga les trois choses la première des choses si tu peux enlever le mal par ta force physique vas-y parce que c'est un mal d'accord il faudra l'enlever s'il s'avère que tu ne peux pas l'enlever par ta force physique parce que tu crains par exemple que tu peux mourir dedans ton âme peut partir dedans il faut aussi de dénoncer la chose mais justement ce que nous faisons dans ce cadre là nous sommes à l'extérieur nous ne sommes pas en Guinée le mal se fait le Satan fait ce qu'il veut mais nous devons dénoncer la chose parce que si nous ne le faisons pas c'est comme si nous avons désobéi l'un des hadiths du prophète et la troisième des choses regardez comment l'islam est complète la troisième des choses c'est quoi l'islam nous dit plus loin si tu ne peux pas physiquement enlever la chose si tu ne peux pas dénoncer la chose mais essaie de haïr la chose par ton coeur combien de fois la religion là est puissante seul l'islam peut t'enseigner ça tu vas aller dans n'importe quelle université du monde les plus grandes universités ils ne pourront pas t'enseigner ça tu vois et nous Dieu nous a créé nous a fait des musulmans nous a donné un prophète qui nous enseigne des choses comme ça il dit essaie de détester la chose par ton coeur et il dit que ça c'est le minimum dans l'adoration ça c'est pour les moines privilés voilà donc une fois une fois encore nous ne faisons pas ça pour juste le plaisir de faire et tout non nous savons ce que nous faisons non mais c'est ça c'est ça justement pour renchérir pour renchérir ce que tu viens de dire Dieu même il a dit dans le courant merci beaucoup voilà Dieu même il a dit entre vous entre vous là et de vous sur la piété la piété voilà c'est que c'est le minimum pour la fin voilà donc on est tous sur Facebook là on est allé ils vont me taper dessus là ils ont dit non non toi là tu dois tu dois quitter la politique où ça se mettra il a dit entrez de vous entrez de vous entrez de vous entrez de vous sur le bien et sur la piété ne nous entrez de pas pour le péché c'est ce que voilà c'est ça c'est ce que tu viens de dire c'est ça c'est puissant c'est très fort c'est très fort voilà et puis qu'est-ce que le prophète il a dit encore sallallahu alayhi wa sallam il dit assiste ton frère s'écroule ton frère qu'il soit opprimé ou oppresseur wow voilà donc les sahabas ont dit mais prophète mais comment nous pouvons l'aider s'il est oppresseur oui notre frère oppresseur voilà dites-lui la vérité dites-lui de cesser et c'est le mal qu'il a tenté commettre oui donc c'est ça c'est ça l'islam c'est ça le prophète il n'y a pas tu peux dire que moi voilà moi je ne sais pas mais l'islam c'est un mode de vie l'islam c'est merci beaucoup merci beaucoup un mode de vie un style de vie et un des paris absolument absolument voilà donc si on est né musulman meurt musulman il faut dire alhamdulillah 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 voilà c'est pour que le prophète il a dit toute ma communauté toute ma communauté rentrera va aller au paradis sauf ceux qui refuseront voilà voilà le sahab a dit mais qui peut refuser qui peut refuser voilà celui qui me désobéit celui qui me désobéit celui qui va refuser d'aller au paradis voilà c'est ça donc voilà alhamdulillah vous savez on va passer la nuit ici on ne va jamais sentir parce que tout ce que nous disons il n'y a pas quelque chose qui rassure le coeur plus que ça il n'y a pas quelque chose qui met à l'aise l'esprit plus que ça vraiment surtout moi-même surtout moi-même moi celui qui a créé toute l'humanité il a fait attention à moi qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça il n'y a pas il n'y a pas on va faire tu vas faire une évocation pour nous là on va s'équiter M. Jalot il faut faire doigt pour nous on va s'équiter je suis d'accord M. Fadiga mais tu vas rajouter tes évocations j'en suis convaincu que Dieu va les accepter parce que tu es un homme avec beaucoup de connaissance merci une fois encore donc je vais aller du très simple l'un des meilleurs doigts d'ailleurs parce que j'ai appris ça M. Jalot 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 merci beaucoup qu'Allah exhauste nos prières merci vraiment merci beaucoup madame Sissoko merci amin 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 moi moi mon joie on reviendra je pense il faudra faire peut-être un programme peut-être je ne sais pas si c'est vendredi qui arrange mieux comme ça on vient juste des rappels comme ça on parle de l'islam c'est ce qui est plus important ah oui ça sera mieux j'ai vraiment adoré cette émission ce soir un peu plus on parlait de politique mais ce n'est pas à l'aise en tout cas qu'Allah accepte nos doigts et tout qu'il revienne en guillem qu'il nous sorte même du shaitan la politique on va continuer à en parler on ne voit pas la politique c'est ça il y a il y a un de nos professeurs qui a dit qu'un musulman qui ne fait pas un musulman qui ne fait pas la politique c'est la politique qui le fera c'est ça il n'a pas fait ma raison il n'a pas fait ma raison non non je suis d'accord monsieur Fadiga je crois nous allons le faire madame comme vous le faites essayez un peu de déveiller les consciences essayez un peu de faire la liaison pour que les gens comprennent l'islam ce n'est pas que la spiritualité l'islam c'est le mode de vue comme vous avez dit c'est le code mode de vie code de vie ça englobe tout je dis c'est un mode de vie c'est un style de vie un état d'esprit vous savez quand les arrières grands-parents sont dans les bras du gétal depuis très longtemps tout à fait et c'est l'unique solution aussi c'est l'unique solution parce que la dîner si on veut changer bouger il faut qu'on se remette à Dieu il faut que les gens revoient leur spiritualité leur foi leur façon de vivre et tout comme il a amené une femme pour les cravacher ça c'est moi ça c'est à dire quand les hommes disent il faut changer elle ne veut pas changer quand c'est une femme qui vient vous cravacher là vous allez comprendre combien parce que c'est la femme la barre de l'islam oui madame Kamara madame Kamara il faut prier pour ceux qui nous suivent aussi ça ah oui oui ah oui oui c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup de gens qui le suivent mais j'entends plus là je les cravache très bien c'est la femme qui va faire ça les hommes nous imposent aussi le droit c'est la femme qui est venue maintenant ça c'est vrai ça c'est vrai comme vous voyez il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier madame voilà Kamara vos spectateurs ils sont nombreux quand même à vous suivre vous le savez voilà il faut prier pour eux aussi que Dieu leur dit que Dieu leur Amine merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo je ne sais pas s'ils vont regarder jusqu'à la fin moi c'est celle-là qui m'a levé dans les bras du shaitan bon tout le monde n'est pas privilégié comme moi je m'en vente m'achallah vraiment donc s'il a fait cela c'est que vous devez prendre l'exemple sur moi c'est tout tout à fait je pense que le fondamental c'est ça si vous regardez d'autres personnes qui étaient noires et devenues blanches entre temps ce n'est pas des exemples à suivre les faux cheveux ce n'est pas des exemples à suivre tout cela est interdit ce n'est pas un débat moi je suis passé par là c'est comme quand une ancienne drogue qui te dit que la drogue ce n'est pas bien tu dis que non moi je prends mais c'est bien voilà qu'un ancien soulard un ancien voleur un ancien serial killer te dit que tout ce qu'il a fait ce n'est pas bon toi tu ne veux pas comprendre ça toi c'est la mauvaise foi donc vous n'avez pas l'habitude de voir peut-être ce genre de personne qui s'habille comme ça qui n'aimait pas de musique dans sa vidéo qui ne fait pas ce qui ne fait pas ça s'il y a quelque chose qui vous attire sur mes vidéos même si vous ne m'aimez pas ça veut dire que j'ai quelque chose à vous apporter quand je vous ai dit tout à l'heure il y a des vidéos que je ne les regarde pas pourquoi je ne les regarde pas parce que mon âme sent que ça c'est mon passé ça ne peut rien m'apporter donc ceux qui viennent sur cette page là de temps en temps qui ne sont pas du même bord politique que moi ceux-là même pensent que non ils viennent pour espionner ou quoi que ça non 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 vous venez parce qu'il y a quelque chose dans mon âme qui vous attire parce que là vous êtes là j'étais là-bas mais vous ne voulez pas comprendre ceux qui s'inspirent de temps en temps ça c'est shaitan ça veut dire de me suivre de ne pas copier mes feuilles de suivre la voie que j'ai prise parce que là où vous êtes là j'ai déjà fait ça c'est mon passé vous êtes dans mon passé quelqu'un qui est en première année ou bien tiens en cinquième année moi je suis déjà en terminale donc quelque sorte d'intelligence même si tu es surdoué je suis passé par là où tu es là il faut essayer de comprendre ce que je suis en train de faire qu'Allah vous change qu'il vous sort de même shaitan surtout 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 les femmes moi c'est moi qui ai changé mon mari vers l'islam par exemple la musique il écoutait beaucoup la musique quand moi j'ai arrêté quand je l'appelle je dis à la musique il dit que non 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 ça n'a rien à voir avec lui j'ai prié je dis Allah c'est toi qui m'as pris des mains du shaitan c'est toi seul qui peut faire tu m'as rapproché de toi par amour rapproche mon mari et ma famille toutes mes connaissances toute l'humanité la Guinée de toi commence par mon mari je veux voir je veux qu'il voit les miracles que tu peux faire le monsieur il avait beaucoup d'habitude tu parles tu parles tu parles je prie quand il veut recommencer je prie encore ça c'est quelqu'un qui regardait les Yezi les Rihanna quelquefois il me dit maman Yezi ça c'est mon gars ça aujourd'hui je dis le Yezi Yezi il dit non je le regardais même regarde ça il se demande aujourd'hui vous savez madame ce que vous dites là c'est tellement inspirant parce que regardez vous comprenez exactement ce qu'il faut quand vous dites par exemple vous avez prié Dieu pour que ça c'est ce qu'il faut c'est ce que l'islam même dit parce que des fois aussi c'est la méthodologie parce que personne ne peut changer le coeur de quelqu'un Dieu peut le faire mais nous nous sommes tous des messagers et le message c'est de savoir comment le transmettre parce qu'il y a de ces gens ils ne veulent jamais accepter la vérité même si ils essaient d'engager une conversation par rapport à l'islam ils ne veulent pas mais ces gens ça ne veut pas dire que nous devons nous décourager on peut à la rigueur prier pour eux normalement n'est-ce pas M. Fadiga quand un frère musulman prie pour un frère ou une soeur Dieu va exercer c'est ce qui est recommandé d'ailleurs c'est-à-dire la prière la prière devient comme ta drogue comme ton alcool c'est-à-dire tu pries pour tout voilà c'est la seule façon d'être en communication d'être avec Dieu avec Allah oui et c'est sincère dans ma tête c'est sincère c'est-à-dire il faut que ce soit sincère c'est pas une formalité il faut que ça soit sincère et honnête absolument c'est surtout ça oui c'est pas le gros souci ce n'est pas une formalité c'est la sincérité mais je vous dis les gens ne peuvent pas comprendre c'est quand tu te couches la nuit tu te dis est-ce que je vais me réveiller demain encore la nuit là comment je vais la passer waouh et tu essaies tout c'est ça pensez à la mort à la mort voilà tu essaies tout pendant un mois deux mois une année deux ans et il y a un phénomène qui arrête ça Allah va koubar ça sûrement ça arrête tout le bruit et le bouquin là autour ça arrête tout le mois voilà c'est que le conseil que je vais donner Fraun est un tyran un sanguinaire oui mais quand quand Dieu a voulu a voulu envoyer Moïse et Haroun à Fraun qu'est-ce qu'elle a dit il a dit il dit partez partez à Fraun et dites-lui des belles choses des paroles des paroles des paroles peut-être il va se rappeler ou il va craindre oui donc Dieu nous voit c'est la pédagogie absolument il a dit au prophète aussi appelle les gens appelle les gens de façon pédagogique oui oui par la sagesse qu'est-ce que je veux dire par là c'est que tu peux voir quelqu'un aujourd'hui il fait des choses qui ne te conviennent pas qui ne te n'aiment pas donc la meilleure façon tu peux le conseiller après tu fais des implications pour lui aussi donc ne soyez pas durs ne soyez pas durs envers les gens il faut être patient surtout patient très patient soyons un peu cléments et puis un peu doux envers ce que voilà les hommes doivent être doux envers les femmes parce que si le homme vous dit que elles ne sont pas soumises vers une femme envers une femme et je n'ai pas doux il y a eu ce privilège là il y a des personnes et ils sont là leur âme leur âme n'aime pas la pression leur âme n'aime pas la pression pourtant j'ai tant aimé la pression tous les jours moi au bout là il faut les dorloter moi c'est ça non non ça c'est la nature humaine un prophète c'est pas c'est pas c'est pas le moindre il fait partie parmi les plus grands les plus les plus grands prophètes les 5 mais il avait un côté il était trop nerveux tu vois donc il y a des gens donc il faut les parler doucement tu leur dis bon fais ça fais comme ça fais comme ça pour moi c'est la meilleure façon il y a des gens comme on dit là qu'ils ont un voile ou je sais pas quoi là il n'y a rien à faire voilà il y a de ces gens là on va prier pour eux on est en train de prier on est en train de prier Inch'Allah Inch'Allah de temps en temps 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 je veux vous dire bonne nuit bonne nuit à tout le monde en tout cas merci on va se séparer là ce fut un grand plaisir 3h21 les gens m'ont reproché on n'intervient plus maintenant tu fais le truc rapide on n'a pas le temps d'intervenir les gens n'appellent pas aujourd'hui vous avez 3h là Inch'Allah la prochaine fois je n'étais pas quand on va mettre un numéro pour intervenir et puis on verra merci à tout le monde merci beaucoup merci M. Fadiga merci beaucoup au Fédéral Gallo à Fadiga tous les autres intervenants parce qu'il y a beaucoup qui sont venus c'était pas du tout prévu voilà oui oui donc ça s'est très bien passé ça change tu vois quand on improvise comme ça tout le monde vient mettre sa sauce absolument et tout après ça finit par les doigts c'est très très bien je suis très contente mais il est 2h 14 ou 15 là je crois il n'y a pas à dormir jusqu'à la prière de l'auble je dois faire la prière en tout cas merci j'espère que Dieu nous a beaucoup aidé ce soir en exaucant toutes les prières là et tout en tout cas on ressort d'ici très heureux et très contents nous repartons dans nos différentes familles et tout mais avec satisfaction totale si on venait juste parler juste de certaines choses et pas répartir comme ça il faut se dire il y a quelque chose qui manque et dans toute réunion dans toute association il faut commencer par le nom de Dieu il faut terminer par le nom de Dieu c'est très important voilà donc merci une fois encore monsieur Fadiga et j'espère on se retrouvera dans ce peu madame Sisouko merci beaucoup on attend la vidéo parce qu'on va aussi revoir la vidéo